bonsoir bonsoir à tous je suis sur deux plateformes ce soir donc randolph et vins mystères j'invite la gang de randolph à aller s'abonner à la page vins mystères et si vous nous regardez en différé bienvenue il n'y a pas de moment pour apprendre sur le vin pour avoir du fun avec du vin donc bonsoir ça commence à rentrer merci d'être là un vendredi où il fait si beau salut chantal il ya toujours un mini différé bonjour isabelle j'avais hâte de vous voir et puis là j'ai cuisiné comme je suis un grand chef salut laetitia nicolas c'est une bonne merci là là regardez ça là je suis impressionné puis ça m'a pris sans jo deux minutes à faire bien en tout cas à préparer tu mets les poulets au four avec juste des épices dessus de l'huile d'olive tu coupes des pommes de terre tu sacs la salade d'une assiette et tadam je sais pas si vous voyez bien mais le poulet caprézé a l'air vraiment bon salut caro annie francine patte c'est le fun de vous retrouver c'est vraiment excitant j'avais très très hâte là parce que le vin il m'intrigue vous savez que je joue avec vous autres on on élabore une stratégie avec l'équipe de randolph et après ça je reçois les vins puis là j'ai classe et j'ai 4 je les cache il ya certains indices que je connais mais le reste on le fait tout ensemble salut kevin salut tout le monde donc mettez moi votre nom de de gang de groupe le meilleur jour de la semaine tout donc m'écoute ricky ya donc voilà j'ai super faim ça va être bon il ya toujours une image mieux que l'autre bizarrement aujourd'hui l'image de randolph est super belle on dirait qu'il ya un appareil qui cape la lumière puis l'autre c'est psychédélique donc pendant que tout le monde se log in je vous présente je bois toujours quelque chose pour me mettre dans le beach écoute du py live je fais plein de trucs ça c'est le site tranquille j'aime vraiment le look de la canette donc un site tranquille ça veut dire qu'il est tranquille c'est l'inverse de moi stéphane salut stéphanie bonjour bonjour salut gino gino qui déguste avec sa maman que plus de 80 ans c'est pas cool ça c'est excellent donc tout ce que le verger amingford fait je suis sans mots un site tranquille c'est pas quelque chose qu'on est habitué de boire c'est vraiment la pomme qu'on goûte tranquille comme un vin tranquille donc non effervescent je le fais en direct parce que j'aime ça c'est un 12% d'alcool ça ça frappe donc watch out cidre le site du verger amingford qui sont parmi les meilleures affaires du cidre c'est vraiment très très bon et pascal moi aussi j'adore ça donc tout monde est pas mal là je fille j'ai plein de noms je sais pas qui qui va se mériter donc faites moi des coeurs si vous êtes nouveau ou nouvelle vous n'avez pas besoin d'avoir le vin vous pouvez avoir une autre sorte de vin qui est similaire si jamais vous allez à la saq j'en profite pour leur dire un énorme merci sont vraiment cool de participer avec nous et de mettre oui mais bonjour à tous ceux qui sont nouveaux donc 20 mystères s'ils mettent pas dans le bas ce pas grave ok prenez un bas de laine faites le vous même même si vous voyez la bouteille c'est un indice une petite indice sur 7 donc quelqu'un va se mériter le vin mystère si vous l'avez pas et que vous le voulez c'est sur randolph qu'il est disponible et tout l'horaire avec les vins pour tout le mois de juin avec les accords coquettes sont disponibles sur atuvu.ca je sais pas si je suis capable de lire barbara miséra barbara miséra est ce que vous êtes présente aujourd'hui sinon juste écrire écrire à gwen g w e n arrobas randolph point ca où on va vous chasser salut timet je suis en philippe salut tout le monde l'image ouais l'image est plus belle sur randolph donc d'un bar ou de l'autre on est prêt donc barbara bravo je pense que t'es pas avec nous ce soir mais on va te trouver et puis une fois par mois tous les participants ont pijot hasard un nom ah t'es là c'est donc bien cool bien bravo faites des coeurs des confettis on lève notre verre bravo ma belle si tu l'as déjà tu feras du cache avec fait des surenchères alors félicitations puis merci d'être parmi nous on a cette question le poulet me tente vraiment donc pendant que vous avez travaillé fort à trouver c'est quoi je pense que je vais manger salut marie-hélène marie-hélène qui est une super amie qui travaille pour aller voir ses lives saq a travaillé tellement bien je suis toute contente ok on est prêt top chrono je n'y ence pas parce que je veux vous donner du fun mais aussi de l'information ça va ensemble je viens de finir le gros quiz du confinement ça m'a pris une éternité mettre ça en ligne ça va être sur l'association canadienne des sommeliers professionnels pour ceux qui ne savaient pas j'ai déjà été présidente pendant plusieurs années et on pète pas plus haut que le trou ce qu'on veut c'est donner de l'information que justement tout le monde comprenne ce merveilleux liquide qui est le vin puis que c'est assez c'est vraiment accessible à tout le monde peu importe notre âge peu importe d'où on vient puis salut chantal merci de m'avoir passé mon beau cousin mon cousin qui est venu tout réparer mes trucs parce qu'il m'arrive évidemment toutes sortes d'histoires pas possibles je vous les compte plus vous allez penser que j'en mets mais juste ce soir là j'étais un vrai chaud avant mais je peux je pense que je fais tout en cinq minutes et on termine il me reste un chapitre du livre qu'on fait avec pierre huet avec les éditions la presse très excitant ok pour ceux qui sont nouveaux mais premièrement bonsoir bienvenue avec nous si vous écoutez en différé ça change rien pour tout l'expérience reste la même et par contre c'est sûr que l'on peut puiser dans les centaines de participants qui sont présents live vous avez le droit de vous inspirer peut-être de copier mais vous allez vite voir que vos réponses sont mieux que celles des autres souvent salut colette salut cynthia les rénovinos sont très tôt moi aussi je suis des réno je touche et chaud on regarde toujours la robe comme ce soir là je porte une robe ok on regarde la puissance de la couleur de la robe ici un décoloration sur le rebord toujours en langue de 45 degrés ok devant nous sur une surface blanche je veux regarder le rebord penser à votre cheveux je le redis c'est facile là il y en a plein qui font dur incluant moi même des fois il faut le faire nous mêmes mais non enfin le vive vivement les coiffeurs et coiffeuse alors le rebord je vois qu'il est très pâle ok si vous avez un autre vin que le mien c'est dans le même style probablement différé bientôt sûrement recommencer à travailler ah ben c'est pas grave pâte au moins tu es là c'est le fun salut pierre andré c'est pas pierre et andré c'est andré et pierre sur le rebord du verre c'est transparent légère décoloration mais ça c'est un cépage qui n'est pas puissant couleur c'est ce que je pense donc il doit être jeune s'il y avait un gros changement de couleur et qu'il était grenat grenat comme jus de pruneau ok on aurait comme un vieux temps ni un vieux porto on aurait de l'âge là on n'est pas là donc on l'élimine ça nous donne trois choix est ce que c'est le vin le plus foncé du monde ça je vois très bien mon doigt donc j'élimine évidemment le violacé violacé quand ça tâche tes dents ok on n'est pas là on est dans deux choix logique qui nous donne moi je regarde toutes les questions vous avez tout ça sur vos cartes de jeu ok et moi sont écrits donc je suis avec vous mais ça c'est logique là c'était pas grenat donc c'est un vin qui est en jeunesse gardez ça comme indice et c'est pas violacé comme une grosse mûre ok donc est ce que vous pensez il y en a qui ont déjà commencé raymond est en feu donc rubis rubis ou cerise la différence entre cerise ok ou rubis cerise c'est rouge j'ai tout du rouge ma robe non mes lèvres peut-être ok rouge comme tiens comme une tomate rouge cerise il ya la tomate blanche un peu ou rubis rubis c'est une coche de plus donc rubis c'est un petit peu bleuté c'est un petit peu plus foncé donc ça est ce que c'est le vin le plus pâle de votre vie on sait que c'est pas le plus foncé ou il ya un peu de coloration tout de même vous pensez que c'est rubis donc ceux qui sont habitués avec moi mettez des bon choix pascal fraise framboise canneberge ok cerise si si vous êtes dans cerise regardez bien la robe il y en a plein qui ont le vert de vin chez eux donc ils voient bien la couleur sur l'écran ça a l'air assez foncé c'est une coche de plus foncé donc 5 4 3 2 1 je donne un point même si ça semble être cerise on voit que c'est rubis donc le point un point pour air rubis qui s'en va vers le cerise donc ceux qui m'ont dit cerise là vous êtes correct là mais je donne un point pour ceux qui m'ont dit cerise avec des fruits je vous donne le point parce que vous comprenez où on est ok sinon un point pour rubis on est dans de la cerise mais on a aussi un peu de bleuté on est une coche de plus mais c'est pas vers le foncé on s'en va vers le pâle d'accord donc un point cerise cerise mais si vous avez cerise avec les fruits vous avez le point parce que vous comprenez où on est c'est sûr que moi je vois où on s'en va là tout de suite au nez ça sent ce que ce que je pense que c'est là je vais voir dans les choix si je l'ai bon il ya certains vins qu'on qu'on détecte plus facilement que d'autres rubis un point on s'en va dans le nez l'olfactif une fois qu'on a regardé la robe on sait qu'il est jeune on sait que c'est pas le plus puissant ok imaginez vous là un homme devant vous ce serait pas le plus velu costaud mais il fait le but c'est qu'il goûte bon c'est le but ok je parle du vin là donc pour le nez j'ai regardé les jambes les jambes c'est ce qui coule ok tout le tour du rebord du verre vous avez peut-être pas le même vin que moi mais moi là ça colle c'est collant soit un signe de sucre soit un signe qui a fait chaud comme chez nous il ya un écran on dirait que j'étais en train de mourir que c'est rouge l'autre je correcte mais il fait chaud chez nous j'ai fait chauffer le four pas une bonne idée j'aurais dû partir le barbecue il ya toujours deux grands axes ok vous allez voir deux axes importants comme dans les pastilles de goût les pastilles de goût de rouge il y en a deux dans le fruit deux dans les arômes arômes c'est le bois comme une toast qu'on met dans un gris pain ok si on met à un à deux ou à trois quatre on le brûle il ya des vins qui sont sexy plus aromatiques donc est ce que ce vin là du fruit il ya du fruit ça c'est clair ok il ya plein de fruits mais il ya d'autres sortes d'arômes il ya du boisé je vous le dis donc si il ya du boisé est ce que vous pensez que ça c'est un vin ok qui est ici c'est les deux choix que j'ai il ya toujours quatre choix sur toute la gagne là vous savez que c'est un vin qui a plein de fruits ça c'est certain c'est en jeunesse mais aussi une touche de séduction de bois si vous le sentez pas à la maison si vous avez le vin là c'est pas grave parce que ça sent vraiment la confiture de fruits j'ai hâte de voir comment de sucre résiduel dans ce vin là vous voyez bien est ce que c'est un vin qui est végétal donc comme le cabernet merlot là on le voit souvent ça végétal comme un piment vert là on a un poulet caprésic donc une volaille on sait que c'est pas puissant on a de la tomate ok fromage c'est pas un vin qui devrait être puissant pas pire pour un daltonien c'est pas pire quand est bon donc est ce que c'est un vin qui est plus épicé tu sais il ya du fruit du bois mais ça confère tu un petit peu d'épices douces ou très droit comme végétal je vois plusieurs réponses d'un côté je vois d'autres réponses de l'autre et merci d'être là c'est vraiment cool sur ça je trouve vraiment le fun c'est notre rendez vous imaginez vous êtes tout chez nous à cheffeux bienvenue à la maison je trouve ça le fun moi donc cinq si vous n'avez pas le temps de miser copier ses autres trois deux un zéro j'ai vu que vous avez clairement copié sur les deux plateformes là il ya d'un côté sur 20 mystères pas mal sont allés dans épicés sur l'autre côté sont allés dans végétal on a du bois et le bois confère à ce beau rouge qui devrait être délicat quand même des épices donc un point pour épices on n'est pas dans quelque chose de végétal ceux si vous l'avez vous avez dit végétal c'est parce que c'est un vin qui n'est pas très vieux mais là on a vraiment là de la confiture de cerises c'est sexy c'est gorgé de fruits faites des coeurs si vous l'avez épicé était ce que je cherchais donc on sait qu'on a un vin qui a plein de fruits qui a une touche de bois une touche de bois élégant quand même salut francine merci donc moi aussi ça me fait du bien l'autre fois je l'ai skippé j'étais trop excité de le mettre en bouche mais là je vais le mettre en bouche donc bravo je vois une pluie de coeur félicitations on le met en bouche quand on déguste là j'avale mais d'habitude je crache quand j'ai une centaine de vins si vous jouez avec moi que vous allez dans un domaine faites moi plaisir craché même si vous payez pour l'échantillon ça montre que vous êtes pro ou je pousse le liquide ah c'est donc bien bon ça je pense que notre supétail oui le supétail va totalement mélanger tes goûts Isabelle ça c'est sûr ça prenait quelque chose de basique basique vraiment là quand tu travailles du rouge avec la volaille tu sais tout de suite que ce sera pas super punché ok en bouche donc est ce que vous pensez regardez bien mon visage si vous n'avez pas le vin si vous l'avez l'alternative qu'on vous a donné ressemble beaucoup à celui-là je parle très bien c'est ma bouche fait ça c'est sûr qu'il ya du sucre donc est ce que c'est le plus costaud du monde clairement non à vous de jouer est ce que vous pensez que ce vin là il est souple facile ok ou mi corsé donc un petit peu plus de tannin prenez une gorgée il y a plein d'oiseaux chez nous je leur donne du risotto dehors je comprends qu'ils aiment ça ouh donc là ok jean-françois pascal vous êtes dans le souple fanny de l'autre côté salut daniel mi corsé ça les hésite là c'est sûr que votre palais parle pour vos goûts les goûts ça se discute pas ok est ce qu'une trame tannique ce vin là clairement que oui mais est ce que c'est le plus costaud du monde c'est ça la question que je veux pour vous ok donc 5 4 3 2 1 là je vais être obligé de payer la majorité parce que le vin dépendamment si ça fait longtemps que vous l'avez ouvert ou pas il peut changer pour mon palais ok ça c'est un vin quand même cher il est à 28 dollars l'alternative je pense qu'elle était à 14 15 dollars on a toujours de vins à vous proposer il ya de la matière ça reste ok c'est très bien fait c'est un vin wow c'est un vin qui en a que ça reste longtemps je vais donner un point pour souple un point pour souple même s'il ya des canins on sent l'alcool c'est pas le vin le plus costaud du monde il pourrait si vous avez mis mi corsé là vous êtes pas à côté de la plaque parce qu'il ya quand même un torque en final on le sent bien est ce que je donne un point pour les deux exceptionnellement là je vais vous donner un point pour les deux parce que j'imagine que la saq va le classer mi corsé mais moi je le mets souple alors vous comprenez qu'on a un vin ici qui peut être souple à mi corsé ok un point bon ben tout le monde fait des coeurs je suis généreuse c'est comme de l'argent let's go ça va bien parce que ça des fois ça bouge puis d'une bouteille à l'autre vous n'avez peut-être pas le même millésime fait que je regarde toujours la moyenne là vous étiez les deux dans les deux bords donc bravo 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 bravissimo on est dans les temps là on rentre on vient de faire la dégustation organoleptique ça a donc bel air hot ça c'est oeil on regarde on regarde large s'il est costaud ou non le vin on sait qu'il était en plein sang l'accord avec le poulet nous donnait plein d'indices ok isabelle elle a dit elle est en train de se faire du thai ça va tout mélanger sa bouche surtout des épices avec un rouge c'est difficile de faire un bel accord alors on a dit qu'il y avait du boisé mais il y avait aussi beaucoup de fruits est-ce que c'était le vin le plus léger non on l'élimine est-ce que c'était le vin le plus costaud on l'élimine fait que c'est tricky à vous de jouer est-ce que vous pensez que ce vin là il est plus sur le fruit c'est le fruit qui domine et il est généreux qui est comme une personne qui est généreuse deux mauvaises réponses à filer ben boire il reste toujours le vin c'est ça qui est le fun le vin pour célébrer le vin pour brailler c'est parfait tant qu'on abuse pas donc fruit et généreux ou est-ce que il y avait des arômes d'autres sortes d'arômes et souples souple étant souple à mi corsé c'est noël ben oui c'est noël je me passe pour le père noël mon sapin m'a tombé sur la tête aïe 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 quand t'es rendu que t'as chaud dans l'arrière des genoux là c'est parce que t'as vraiment chaud là j'ai chaud les amis je goûte plus fumé que boisé très bon point Sylvie je te reprends au bon le fumé pense à ta tausse dans le toaster pis t'amets le vraiment dans le tapis un peu ok ça veut dire que dans la barrique de bois on peut la flamber à l'intérieur et c'est ce qui confère le goût ok des fois t'as du goût un vieux bois t'sais des vieilles barriques qui sont pas flambées ça goûte le bois mais le vieux bois comme comme ma table une planche rustique comme le miroir vous voyez en arrière ok oui c'est un miroir avec des petites languettes de bois si tu lisses ça comme un bâton de popsicle ça goûte pas le fumé mais si tu le tosses comme ta tausse dans le toaster pis ta crame là ta brûle ben ça goûte fumé c'est plus simple que ça donc ça veut dire que ça en tout cas pour moi d'habitude c'est le nouveau monde un peu plus sexy plus fumé plus tosté donc dans le bois pour ceux qui ont suivi les cours que c'est empirumatique un pyromane ça met tout en feu empirumatique c'est du bois celui-là il est fumé donc bravo et le point allait à aromatique et souple on le sait qu'il y a du fruit mais il y avait d'autres choses que du fruit là faites des coeurs je pense que tout le monde ou pas mal de monde l'ont eu en tout cas si vous l'avez pas c'est pas grave ok on apprend c'est ce que je pensais ben merci Sylvie pis c'est là merci à tout le monde ça c'est des bonnes questions pour aider donc empirumatique c'est des tonneaux de bois qui ont été mis ok en feu à l'intérieur sont flambés pis sur le tonneau t'as lightly toasted LT MT ou HT medium toasted or heavy toasted ça a l'air hot ça a l'air d'une toune de rigodon mais c'est juste pour dire lui ça doit être des bonnes barriques des belles barriques par exemple de fût c'est très élégant en bouche excusez-moi mais là je vais manger ouh pendant que vous allez essayer de trouver le cépage je réfléchis j'ai dit que c'était pas végétal ok fait que végétal pour moi là j'y me donne quatre choix là je vais y aller logique végétal cabernet sauvignon puissant non 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 on a de l'épice mais on n'a pas du gros poivre noir on n'est pas dans de la syrah là tu sais violacé là on n'est pas là pis plus je regarde mon verre de vin si vous l'avez vous aussi là plus il commence à devenir ceux qui ont dit cerise tantôt là on dirait qu'ils changent de couleur c'est la première fois que ça m'arrive ça ok c'est peut-être le rouge à lèvres qu'il y a sur le bord j'ai peut-être pris un coup mais non mais il y a de cerise à rubis rubis là quand même plus profond vers le cerise c'est clair que c'est soit du pinot noir ou du nébiolo nébiolo ça veut dire nébia nébia là en italien vous allez voir le cercle du soleil a fait un show nébia qui veut dire le brouillard donc le nébiolo c'est les raisins pour faire les grands barolos les vins du langue c'est pâle en couleur mais quand même puissant astringent ça goûte la fleur séchée est-ce qu'on est là ou est-ce que vous pensez qu'on est dans du pinot mais là il va falloir trouver d'où vient le pinot parce qu'il y a quand même de la poigne ce pinot là ok hum j'aime ça être avec vous autres c'est le fun ah que ça sent bon bon ben je me lance je vais goûter hum un poulet caprézé là c'est tomate qui dit tomate avec je vais parler de la carte tout de suite 5 là vous êtes bons hum hum hé pinot si j'avais un autre gars je pense que je l'appellerais pinot pinot ça se dit bien peut-être plus un chien hum ok des fois j'ai des bulles au cerveau oh ni bio ni bio ça chicane moins bien on dirait que pinot pinot mais pas ça donc 5 4 3 2 1 on y va pour pinot c'est du pinot noir je l'ai su instantanément je me suis mis le nez dedans puis vous allez nous entendre nous sommeliers avec nos mots bizarres et weird dire ça pinot pas comme une pinot pas des pinot des arachides nebbiolo car pinot me semble toujours très doux oui mais justement Patrick là c'est très intelligent ce que t'écris si le pinot est un peu plus costaud ça veut dire qu'il vient d'ailleurs des endroits qu'on est habitué alors faites des coeurs je pense que là plein l'avait pinot noir it's pinot noir donc ça pinot ça sent pas les pinot des arachides ça sent le pinot noir mais ça sent le pinot noir le petit poivre noir mais vraiment le délicat moi ça sent pour moi le pinot ça sent la cerise c'est comme une compote de cerise avec une touche de poivre rose noir ah j'aime vraiment ça beau petit nom ça sonne comme Gino Gino pinot je pourrais avoir des jumeaux Gino puis pinot me semble que c'est hot bon je vais reprendre une gorgée c'est sûr que les personnages sont dans ma tête ça pour moi là tantôt on l'a dit Stéphanie et Isabelle l'ont dit ça sent le fumet il y a du bois c'est sexy pour moi là est-ce qu'on a du pinot en Italie oui mais très droit est-ce qu'on a du pinot comme tu disais là Pat c'est pas le pinot doux qu'on est habitué donc j'enlève le vieux monde pas les aînés mais je m'en vais dans le nouveau monde on a deux choix là j'hésite ok là je vais voir vos réponses puis je vais voter en me laissant influencer mais bon faut être logique comme des détectives il y a quelqu'un qui a dit ouais mais tu sais c'est pas doux comme d'habitude est-ce que vous savez Gino Gino et pinot pour un duo de chevaux c'est parfait ouais mais les chevaux j'ai de la misère à manager mes poules imagine deux chevaux je vais laisser ça à ma chum pour moi les pinots oui ils sont toujours très doux oui mais justement là t'en apprends un nouveau et ça c'est bon quand on est aux Etats-Unis en Californie on a plein de pinots Sonoma super pinot noir là je fais un google de moi-même Oregon est beaucoup plus puissant est-ce que puis c'est plus cher là il est 28$ ça pourrait logiquement être en Oregon ouais ça ça pourrait une année chaude par exemple ouais Nouvelle-Zélande superbe pinot noir vraiment ça goûte le canneberge ça goûte la cerise on pourrait être là peut-être une année plus chaude donc les deux se peuvent je regarde vos réponses je vois beaucoup à droite à ma droite dans le camp de Vin Mystère je vois beaucoup de USA tu sais déjà la réponse ah tu l'as sur la bouteille ben oui moi j'ai vu le top mais je peux me faire avoir hein donc Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande USA 5 4 3 2 1 je pense que beaucoup de monde vont l'avoir c'est ah ok c'est là que je m'en allais par contre je me suis laissée influencer je vais vous le dire par le top j'ai vu Coppola sur le top je savais qu'on était aux États-Unis mais Californie et non pas Oregon mais là on le voyait donc on est aux États-Unis et Coppola est en Californie mais il y a aussi un domaine en Oregon alors un point faites la vague faites la party partez les criquets bon moi je prends un shooter de vin vous savez quand je travaillais j'ai travaillé un petit bout avec James Sockling puis on dégustait des vins de fou domaine de la Romainé-Comté puis en Chine ils calent ça comme des vodkas comme des shooters je capotais imagine campagne shoot moi ça fait que non je fais jamais de shooter de vin je le déguste mais ce soir c'est le fun il me semble que c'est bon puis le poulet il est excellent je ne sais pas c'est quoi les petites épices magiques qu'ils ont donné que tu as toujours l'air hot mais que c'est bon et c'est un très bon accord tomate pinot noir superbe accord parce que ce n'est pas puissant c'est un fruit ça la tomate je pense que oui bon ben on se laisse là-dessus c'est le final countdown je vous l'ai dit c'est Francis Ford Coppola parce que je l'ai vu il a mis une espèce de filet sur sa bouteille je ne sais pas si on le voit on ne le voit pas mais tu sais là il l'a comme mis j'ai tellement ri je peux-tu faire cette joke-là tu sais là un filet comme si tu emballes quelqu'un il y a un gars à SAQ il est tellement drôle il s'appelle Mike Beauchamp allez le suivre sur internet il est drôle à mort il a dit t'as le sado majuchis ça voit que tu es le nom et t'as soda mayo chips ça c'est plus mon genre tu vois donc bon ah merci j'ai tellement d'histoires à raconter des fois là c'est fou ça nous laisse ah il n'y a pas 2019 dans l'eau il y a 2018 pour l'année on le sait qu'on est en Oregon il a fait chaud 2017 2016 2015 quand vous êtes à la maison vous misez des jetons ok admettons là non là j'ai dit tu sais que la tomate est un fruit oui je sais que c'est un fruit la tomate est un fruit mais bizarrement pour moi dans ma tête je trouve que quand je mange une tomate j'ai jamais le goût de la manger comme une pomme ça ne fait pas ça dans ma tête fait que même si l'homme ou l'humain ou l'être l'a classé un fruit dans ma tête ça goûte un légume bon c'était ma tranche de vie personnelle fait que j'ai déjà bu un Coppola mais le Sauvignon oui donc voilà un Pinot d'Oregon qui est plus costaud quelle année est-ce que ça peut être un Pinot 2015 2015 là on aurait 5 ans d'âge il commence y a-tu une grosse décoloration non je trouve ça un peu vieux 16 17 ou 18 ok on n'a pas 19 donc 18 17 16 ou 15 si vous êtes à la maison vous pouvez faire un all-in sur le millésime là on y va avec les points donc là je vois plein je vois 16 je vois 17 je vois 18 ça va être un melting pot est-ce que vous feriez un all-in là-dessus êtes-vous sûr j'approuve la tomate pour un légume merci je me fais blaster comme quoi je suis une inculte je le sais que c'est un fruit mais moi je vous parle j'ai un autre cerveau dans ma tête j'ai un cerveau de dégustatrice et pour moi la tomate c'est un légume comme moi ok là je vois plein d'années qu'est-ce que moi je dirais je me suis fait pogner la semaine passée hum ok il y en a qui ont dit 15 vous pouvez peut-être l'avoir ça se peut parce que c'est la première fois qu'on l'a je pense en 15 dans les choix 16 hum c'est un vin un peu plus cher il a fait du fût hum j'hésite j'hésite tout bon je quitte ma job bye bon 17 vous me mélangez all in pour 2018 je te suis je vais peut-être me planter whatever Pauline t'es pas sûre 18, 17, 16 bon il y a un peu de tout faites vos jeux la bouteille est hot est belle ah ben yeah merci Gino Pinot c'est 2018 qui gagne félicitations donc regardez la bouteille c'est ça que je voulais dire elle est comme toute emballée il me semble qu'il y avait la chèvre noire qui avait cette espèce de fishnet là pourquoi qu'ils mettent ça c'est vraiment question marketing allez je vais lui faire une robe pour mon chien donc faites des coeurs je pense que beaucoup l'ont eu bravo si vous jouez à la maison et que vous n'êtes pas sûr ben à ce moment là vous mettez juste un puis vous conservez vos autres jetons et si vous êtes clairement sûr ben misez tout ou si vous n'avez plus rien à perdre let's go faites moi vos jeux hey bravo il ça c'est bravo Colette yeah Matt Annie oui c'est chèvre noire 6 sur 7 mieux que mon 3 la semaine passée ben ça dépend c'est comme si vous connaissez plus ces vins là moi je ne le connaissais pas c'est la première fois je le déguste est-ce que vous l'aimez faites des tu viens de me rebaptiser Gino Pino c'est ton nouveau nom Steph bravo hey il y a une double Steph bravo Michel hey vous avez tiré fort là je vois qu'on est c'est drôle on revient tout le temps on a commencé avec on a là on a des joueurs vous êtes motivés et motivants j'aime vraiment ça si jamais vous n'avez pas une bonne note souvent moi je n'ai pas tout bon ok c'est très bon exactement on apprend si c'est un vin qu'on ne connait pas il y en a qui disent ah c'est pas des vins que vous êtes habitués de boire ben c'est correct il y en a qui avaient manqué l'année ben bravo je l'ai manqué l'année passée l'année passée mon dieu le vin était bon je l'ai manqué l'année passée ben pas l'année passée la semaine passée 5 sur c'est bon bravo vous êtes donc bien hot Josiane Joanne c'est beau Joanne on apprend ben 1.5 j'ai dit cerise donne toi le point au complet Jean-François c'est excellent très bon j'ai un vin très similaire de la Willamette oui si jamais et je conclue là-dessus vous allez à la SAQ si vous avez le carton le vin mystère ou les vins mystères avec le code qu'on vous donne la manière de procéder vous pouvez leur donner le code ils vous donnent la bouteille dans le petit bas suivant ou dans un bas de laine pas terrible comme point mais toujours tellement agréable t'es fine le pointage tu le sais on apprend mais c'est pas un vin que tu bois souvent je pense ça Isa ok donc s'ils peuvent pas puis qu'ils vous donnent la bouteille c'est pas grave tout ce qu'on savait comme moi j'ai vu le capuchon je savais que j'étais aux Etats-Unis c'est tout ce que je savais je sais pas le vin je sais pas ce qu'il y a dedans puis je lis pas l'étiquette même si vous voyez l'épinot noir on s'en balance vous avez deux points de gratos sur sept faut quand même travailler pour avoir les autres fait que c'est pas grave s'il y en a pas dans votre SAQ commencez pas à chercher tout partout demandez aux conseillers en vin parce que c'est des pros ok hommes ou femmes de vous donner quelque chose de la même place comme tantôt t'avais la région de Willamette ok ou le Miami excellent Cynthia un vin de remplacement ça prend le même raisin de la même place c'est pas compliqué et ça il fait 7 grammes de sucre par litre et je termine sur une note positive pour tous ceux qui battent triple sur le sucre on s'en balance Martin Allard qui est un super naturopathe aux semaines des 4 juillies a dit que même le vin le plus sucré des sucrés équivalait ok si tu prends un verre ou deux à deux tridents de plus dans ta journée hein fait qu'on s'entend c'est vraiment pour les diabétiques que ça change quelque chose mais pour un régime que ce soit cétogène ou kéto c'est sûr que vous préférez couper les sucres mais c'est l'alcool qui dérange donc buvez un verre avec vraiment du fun et sans rien penser c'est ça qui est cool donc cheers à toutes on se revoit vendredi jeudi prochain je vais parler des soft skills pour ceux qui ne le savent pas sur Jessica Arnois sommelière Facebook si vous n'êtes pas là c'est à 18h avec un prof de l'université Benoît Chalifou qui est top il charge la totale pour parler des soft skills que ça va nous prendre donc on va faire un vin qui lui ressemble qu'est-ce qu'il boit lui un nerd un prof hot en demande lui là il y a des animations partout à travers le monde il est vraiment très très hot il écrit plein de livres alors on va parler un 15 minutes c'est une belle entrevue et puis pour ceux qui veulent jouer avec nous 19h30 sur as-tu vu tout est là ou sur sur 20 mystères et cook it si vous faites Jessica Arnois pour votre commande vous avez 40$ de rabais et ensuite c'est à vous de jouer donc un grand merci passez donc un beau week-end cheers je vous adore ciao 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 ciao